Révérende maire Mola Wazen, directrice supérieure de la Congrégation des Sœurs Salvatoriennes. Révérende maire Gladys Sabar, directrice de l'établissement. Madame Amel Samia, Madame Hamza Storoch, chers comités des parents, chers enseignants, chers parents, chers amis, je voudrais d'abord vous présenter l'équipe qui nous fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui, même si elle est en nombre plus réduite que ce que nous espérions, mais tout le monde travaille, enfin pas tout le monde puisque certains sont là. Je voudrais vous présenter, je vais laisser ma collègue Pascaline Magne, qui est la déclise de l'Institut français de Saïda et pour les établissements du Sud, vous présenter sa collègue qui est à ses côtés. Claudie Massard, coordonnatrice pédagogique pour le Sud. Pascaline Magne, Mathieu Léger, Camilla Carcourt, C'est bon, je suis prêt à aller à Hollywood pour présenter les acteurs. C'est une belle pièce que nous jouons ensemble et nous la jouons ensemble en français. C'est avec beaucoup de plaisir que je venais aujourd'hui remettre le label «Self » à votre établissement, un établissement francophone. Tout à l'heure, nous entendions les hymnes nationaux et je remarquais la convergence des thèmes, des thèmes guerriers. Si la patrie était attaquée, nous la défendrons. Et aujourd'hui, je sais que nous la défendrons d'abord avec la culture et avec la langue, une langue qui nous est commune et qui fait de nous, que ça nous plaise ou pas, mais ça nous plaît, des alliés. Des alliés pour la survie du français, pour la survie avec vous, des valeurs que nous avons en commun et en partage. La francophonie, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui ont la langue française et ses valeurs en partage, pas seulement dans un contexte éducatif, mais également dans la vie quotidienne et intellectuelle. Tout à l'heure, le mot « de langue de culture » a été prononcé. Je voulais ajouter que c'est une langue de culture, bien sûr, de communication, de dialogue, de travail, d'économie, d'ingénierie, d'électronique, d'informatique. J'en passe, c'est des meilleurs. Cette langue s'exprime au Liban dans tous ces domaines. Cette langue n'est pas exclusive. Elle vit et croit aux côtés d'autres langues, dont l'arabe, bien sûr, qui sont les langues maternelles ou les langues nationales. Ce sont des langues de communication, des langues de travail. C'est un vecteur puissant du rapprochement, ce français, un rapprochement entre les peuples, un vecteur puissant d'un dialogue apaisé entre les cultures et entre les civilisations. Ce label, mesdames et messieurs, chère maire, qui vous est décernée aujourd'hui, est un label qui assure et qui reconnaît la qualité de la langue française dispensée dans notre établissement. Et cette cérémonie témoigne de notre volonté partagée de renforcer la place de la langue française dans le riche contexte plurilingue libanais. Cette langue, cette cérémonie, ce moment, illustre la vitalité de la longue relation culturelle et éducative entre la France et le Liban. Je veux témoigner de notre amitié partagée entre Français et Libanais, de notre indéfectible attachement réciproque. En partenariat avec le ministère de l'Éducation, les bureaux pédagogiques et les établissements scolaires, notre ambassade à travers l'Institut français du Liban et son antenne pour le Sud et notamment à Saïda, et notre service de coopération, nous soutenons dans nos actions la formation des enseignants et par conséquent la qualité de l'enseignement du français et en français dans le système éducatif libanais. Chères mères, mesdames et messieurs, voilà plus de 50 ans, en 1965, que votre communauté éducative, celle des Sœurs Salvatoriennes de Rabala, travaille sans relâche au service d'une éducation francophone de qualité. L'avenir de vos élèves vous tient à cœur, au nôtre aussi. Et les efforts déployés pour favoriser la réussite de tous le prouvent. Faire vivre la langue française au Sud est autant une nécessité qu'un enjeu d'avenir pour ces nombreux élèves que vous accueillez dans vos murs. Cette mission est soutenue par votre dynamisme. Vous offrez des conditions d'études propices à la réussite. Vous offrez la formation de citoyens. Votre participation aux nombreux projets organisés par l'Institut français du Liban et plus particulièrement par son antenne de Saïda, qu'il soit projet éducatif ou culturel, ouvre de nouveaux horizons à vos élèves. Je sais également que d'ores et déjà, nombre de vos élèves préparent chaque année le DELF Junior et que vous œuvrez activement à leur réussite. L'Institut français vous avait accompagné en 2016 dans la préparation des élèves à cet examen. Vous avez aujourd'hui dans vos équipes les compétences nécessaires à une préparation autonome, ce qui n'empêche pas bien sûr que l'Institut puisse être tout de même présent si vous en avez besoin. Il vous suffit de le solliciter. Nous serons là. Nous avons l'habitude d'être au rendez-vous. Nous voulons témoigner aussi du chemin parcouru. Ces diplômes DELF sont de précieux cadeaux pour vos élèves et pour leur avenir. Ils assurent leur formation de citoyens libanais, comme je vous le disais, des citoyens à part entière, pour l'avenir de ce pays auquel nous sommes particulièrement attachés. La dernière séquence politique avec la crise de novembre et l'engagement du président Macron aux côtés de tout le Liban l'a démontré. Je salue avec respect et je demande à tout le monde de vous applaudir vos efforts et vos engagements. Mesdames et Messieurs, cet établissement rejoint aujourd'hui le réseau SELF, un réseau national de plus de 54 établissements qui sont tous animés de la même volonté de renforcer la qualité de l'enseignement du français et en français au Liban. Ce réseau représente plus de 40 000 élèves et nous nous réjouissons de vouloir rejoindre ce grand réseau avec vos 1 400 élèves francophones. Ce réseau bénéficie d'une offre nationale de formation et de projet d'environnement francophone qui développe, valorise et enrichisse la francophonie et sa pratique par les équipes d'enseignants et les élèves. Votre label doit continuer à vivre par les actions pédagogiques diverses que vous menez en direction des élèves comme en direction des professeurs. Profitez de la présence de l'antenne de l'Institut français à Saïda avec sa médiathèque, son offre particulièrement riche et intéressante, et Culture Tech, une offre culturelle de spectacles également de projection de cinéma. Engagez vos professeurs sur les projets d'environnement francophone. C'est ce dynamisme et cet effort constamment renouvelé qui signeront la qualité particulière de votre établissement. Je signale que la directrice de l'Institut et des Instituts du Sud me donne mille lires à chaque fois que je cite son établissement. C'est comme ça que les diplomates s'enrichissent. Je salue tout particulièrement le choix de Mère Gladys pour cette labellisation qui nous réunit aujourd'hui. À travers vous, ma mère, à travers vous, je rends hommage à l'ensemble de l'équipe pédagogique et du personnel d'administration qui accompagne les professeurs dans l'exercice de leur dur et beau métier au quotidien. En engageant votre établissement dans cette démarche de qualité, ce label, vous avez réaffirmé votre volonté d'offrir à vos élèves un enseignement du français motivant, inscrit dans le monde aujourd'hui, inscrit dans le monde contemporain. Vous veillez à la qualité de l'enseignement et cette qualité se fonde sur la formation des enseignants qui développent aussi de nouvelles compétences et approfondissent celles déjà acquises toujours au bénéfice des élèves. L'obtention du label self requiert un travail suivi de formation avec les équipes de l'Institut français du Liban, mais là c'est toute la maison que je cite, et une préparation au diplôme linguistique du DELF. Nous célébrons aujourd'hui la réussite de vos professeurs à ces épreuves. Ils ont obtenu le diplôme DELF délivré par le ministère français de l'éducation nationale au niveau requis et ont bénéficié d'une préparation spécifique totalisant 24 heures de formation pour laquelle chaque enseignant aujourd'hui reçoit une attestation. Le succès de ce programme tient exclusivement aux efforts de chacun. Je sais également et avec le même plaisir le travail de l'Institut français du Liban. Madame Rachida Dumas a été citée et je ne vais pas renouveler les remerciements que j'adresse à l'équipe qui au quotidien travaille pour l'Institut français, et pour le rayonnement et pour la relation franco-limanette. L'équipe de l'Institut français, mesdames et messieurs, continuera de vous accompagner à travers son offre de formation annuelle conçue pour le réseau CELF. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères ouvre aux établissements CELF son réseau international, la Belle France Éducation, qui réunit déjà 158 établissements bilingues francophones d'excellence implantée dans plus de 35 pays. La campagne 2018 vient de s'ouvrir, elle s'achèvera le mi-lars 2018. Permettez-moi de vous dire que vous avez fait le bon choix pour vos enseignants, pour vos élèves, comme pour le rayonnement de votre établissement. Les sœurs salvatoriennes d'Arabra sont donc prêtes à se voir décerner le label CELF, preuve de l'excellence en enseignement du français et en français, preuve de l'engagement d'une équipe de direction, preuve de la compétence des professeurs, preuve de la démarche de qualité que vous avez su collectivement mettre en œuvre. J'ai envie de vous dire, en dehors de mes notes, un dernier mot, du moins quelques chiffres. Nous sommes aujourd'hui 275 locuteurs du français, donc 275 millions locuteurs du français dans le monde. Nous appartenons à cette famille de valeurs communes, mais à l'horizon de 2050, nous serons 750 millions de locuteurs du français dans le monde. Et la langue française sera la première langue native dans le monde. 750 millions de personnes seront nées francophones. Mesdames et messieurs, chères maires, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de décerner aujourd'hui, officiellement, le label CELF aux sœurs salvatoriennes d'Arabra. Maman, Maman, Maman. Maman, Maman. Maman Maman. Monsieurs海.... Merci.